Mathieu Noël, vous avez lu le livre de notre invité. Selon vous, l'itinéraire de Jean-Jacques Goldman devrait nous mettre en garde. Oui, surtout vous mettre en garde, Nicolas, car évidemment le parallèle entre Goldman et vous va sauter aux yeux du lecteur. Vu nos dernières audiences d'être un peu le Jean-Jacques Goldman du news, seulement voilà, on est face à deux stratégies de carrière radicalement opposées. 2002, Goldman, au sommet des ventes de disques, décide de se retirer. 2023, demeurant, au sommet des audiences, décide, moyennant certainement une petite rallonge salariale de 25%, d'augmenter le 7-9, déjà devenu 7-9-30 la saison d'avant, pour étirer le truc jusqu'à 10h. C'est plus une matinale, c'est un brunch. Une stratégie du toujours plus, qui est donc l'antithèse du discret Jean-Jacques Goldman, dont votre livre, Yvan, nous permet de mieux cerner l'impact social et même historique, au-delà de l'image un peu simpliste que certains d'entre nous avaient de Goldman. Beaucoup de cheveux, beaucoup d'argent, et une énorme baraque. Réunion très simpliste en ce qui concerne Nicolas, un livre dont on peut saluer la qualité, mais aussi le timing. En effet, en 2022, Goldman a été élu, vous l'avez dit, personnalité préférée des Français pour la douzième fois, mais aussi pour la dernière, puisque le JDD ayant changé de main cet été, je doute que celui qui sera élu personnalité préférée des Français en 2023, Pascal Praud, vous inspire un livre de 400 pages. Le vôtre est donc éclairant, même s'il n'explique pas pleinement le mystère Goldman. 20 ans que tous les Français espèrent qu'il revienne, et lui ne veut pas l'exact inverse de Ségolène Royal. Mais là où je ne suis pas d'accord, Yvan, c'est qu'à vous lire, Jean-Jacques Goldman serait la seule vedette à se mettre d'elle-même en retrait. C'est faux, prenez Léa Salamé. Oh, ne la cherchez pas du regard, Yvan. À 7h-ci, désormais, Madame dort encore. Voilà une star. Voilà une star qui avait la chance d'être à 7h50, le pic d'audience de la matinale, et qui choisit toute seule, par confort personnel, de se faire muter à 9h23, du peloton de tête à la voiture balai, de son propre fait. Alors, j'adore ce lien de Villers, mais sur qui je vais taper, moi, cette saison ? Dominique Seux. Bien sûr, il restera toujours Dominique, que j'étais soulagé d'ailleurs de retrouver ce matin, vous savez, à chaque canicule, c'est un peu pile ou face. Il n'empêche que le changement de casse de Léa me déstabilise profondément, et si j'avais le talent de Goldman, je m'adresserais peut-être à elle ainsi. Léa, qu'est-ce que tu vas foutre à 9h23 ? Il n'y a même plus d'auditeurs là-bas. Très peu en tout cas. Troquer nos ébats pour un débat. Attention. En plus, Nico ne peut pas blairer Sonia. Mais pourquoi elle est là, chez nous, elle ? Mais c'est Sonia, c'est elle qui te remplace. Si tu cèdes du terrain comme ça, l'année prochaine, elle présente quelle époque avec deux chavannes ? Je plaisante évidemment, Sonia, on est tous enchantés de vous retrouver. Il y a un petit mot d'accueil sympa pour Sonia ? Vous rentrez dans le moule ou vous êtes viré. Voilà, ça va être une super saison. On va tous bien s'entendre. Merci beaucoup, Mathieu. Zoom, zoom, zen. À 16h. Eh bien voilà ! Une émission sur le poil aujourd'hui. Le retour du poil. Eh bien formidable.